... Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Bonjour, voici les titres de cette édition. Au sommaire de ce matin, le président Macky Sall a reçu en audience le vice-président de la Sierra Leone, Mohamed Jouldé Diallo, a conduit une forte délégation à Dakar pour s'inspirer de la mise en œuvre du Millennium Challenge Corporation. La réussite du compact illustre l'expérience dans les projets structurants qui stimulent la croissance. A Bambilor, la Descosse est en train de remettre de l'ordre sur le sol. Tous les aménagements irréguliers sont en train d'être détruits. Une opération de débornage pour freiner et lancer un message à ceux qui accaparent de manière irrégulière des espaces fonciers et lancera de même partout sur le territoire national, selon le directeur du Descosse qui était notre invité. Elles ont la cote par ses temps qui courent les écoles bilingues. Elles montent en puissance à Dakar, visibles de plus en plus. Elles proposent un enseignement diversifié du préscolaire à la terminale. Nous avons rendu visite à quelques établissements. Il est 13h, bienvenue à Dakar. Mais nous démarrons tout d'abord cette édition par la feuille d'audience du président de la République, Macky Sall, qui a reçu le vice-président de la Sierra Leone, Mohamed Jules de Diallo. Il a conduit une importante délégation venue s'inspirer de l'expérience sénégalaise dans la mise en œuvre du MCC, le Millennium Challenge Corporation. Il a transmis le message de remerciement du président Sierra Leone, Julius Madabio, au président de la République, Macky Sall. Voici donc le vice-président à sa sortie d'audience. Il est au micro de Oumar Nienga. C'est un plaisir d'être au Sénégal, un pays que je considère comme sa compatrie. Aujourd'hui, je suis là à la tête d'une très forte délégation, composée de six ministres et quelques conseils techniques, dans le cadre d'une visite de travail au Sénégal. On est là pour s'inspirer de l'expérience sénégalaise dans le cadre de la mise en œuvre du programme du MCC, le Millennium Challenge Corporation. Nous avons déjà rencontré les ministères chargés d'infrastructures et aussi l'énergie et le pétrole pour commencer des discussions et des échanges dans l'élaboration de ce programme du MCC. Je suis convaincu que, à l'issue de cette visite de travail, la Sierra Leone sera en mesure, inspirée par cette expérience sénégalaise, de se bien positionner pour élaborer le programme du MCC. Je voudrais profiter pour remercier le président, son excellence, M. Macky Sall, pour cette opportunité. J'ai profité également d'apporter la salutation fraternelle du président de la Sierra Leone, Julius Madabio, qui a personnellement demandé au président Macky Sall de nous accueillir au Sénégal. Comme ça, on aura l'opportunité d'échanger sur ça. Voilà donc le vice-président de la Sierra Leone qui a été reçu en audience par le président Macky Sall. Le Sénégal a signé son premier compact MCC en 2009. Notre pays capitalise ainsi une expérience dans l'élaboration et l'implémentation des compacts MCC. Une expérience partagée avec la Sierra Leone, maintenant éligible au MCC. Une délégation séjourne à Dakar. Ibrahim Madabio. Un modèle, un élève qui inspire de par sa bonne conduite, le Sénégal. Après avoir obtenu et exécuté un premier compact MCC avec succès, notre pays a aussi bénéficié d'un second compact, ce qui traduit la confiance des Américains pour le Sénégal. Une confiance qui justifie même le déplacement d'une délégation venue de la Sierra Leone. On avait comme seul objectif, apprendre de l'expérience sénégalaise. La Sierra Leone vient d'être éligible pour un premier compact. Notre président de la République a eu un entretien avec son excellence le président Macky Sall dans le cadre d'envoyer une délégation ici pour apprendre cette expérience sénégalaise. Parce que c'est un pays qui a un deuxième compact, montre la confiance que les bailleurs, surtout les Américains, ont dans l'implémentation du premier compact. On a échangé sur plusieurs sujets. C'était des sujets très intéressants. Avec ses collaborateurs qui ont eu une très bonne expérience dans la matière. On est tellement contents. Une satisfaction qui s'explique par la richesse des échanges. L'occasion a été saisie par le ministre des Transports pour insister sur la composante infrastructure routière dont la partie technique a été gérée par son département. Le premier compact signé par l'État du Sénégal est de septembre 2009 qui a permis de réaliser des infrastructures routières par rapport à la première composante. La deuxième composante, je le rappelle, est relative à l'irrigation. Mais la composante réalisée à travers le ministère des infrastructures dans le cadre des infrastructures routières avec la réalisation des routes sur la Nationale 2 et la Nationale 6, ces expériences nous ont permis d'avoir un petit peu davantage à expérimenter ce financement. Des échanges fructueux qui ont permis à la délégation sierra-léonaise de prendre bonne note. Il reste maintenant à relever les défis de l'exécution. Voilà, je vous fais lecture à présent de ce communiqué du ministère de l'Intérieur. Monsieur le président de la République a proclamé l'état de catastrophe sanitaire dans les régions de Dakar et de Thiers afin de réduire la propagation de la COVID-19. En application de cette décision, le ministre de l'Intérieur informe les populations des mesures ci-après en vigueur dans ces deux régions jusqu'au 20 janvier 2021. L'interdiction de la circulation des personnes et des biens de 21h à 5h du matin, l'interdiction des manifestations et rassemblements sur la voie publique, l'interdiction de toute réunion publique, l'interdiction de toute réunion privée telle que les baptêmes, les mariages, les réceptions et les manifestations religieuses, l'interdiction de tout rassemblement dans les lieux recevant du public, notamment les hôtels, les salles de spectacle, les dansings, les bars, les cafés, les salons de thé, les plages, les marchés hebdomadaires, les terrains et salles dédiées au sport. En outre, le ministre de l'Intérieur rappelle que le port obligatoire de masques de protection reste de vigueur dans les lieux publics et privés tels que la voie publique, les services de l'administration publique, quel qu'en soit le mode de gestion, les services du secteur privé, les lieux de commerce et les moyens de transports publics, ainsi que les moyens de transports privés, transportant au moins deux personnes sur toute l'étendue du territoire national. Par conséquent, le ministre de l'Intérieur invite les populations à se conformer à ces mesures et rappelle que le non-respect de celles-ci expose les contrevenants aux sanctions prévues par les lois et règlements faits à Dakar le 26 janvier 2021, signé le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Abdoulaye Djom. Je vous le disais en titre à cette opération, coup de poing de la descosse monnaie dans la commune de Bambi lors des aménagements irréguliers ont été stoppés et détruits d'une main de fer. Une enquête est en cours. Youssouf Kaba a accompagné l'équipe qui était en opération de débornage. À perte de vue, des dunes terrassées. Objectif, rembler ses cours d'eau, habitat naturel des oiseaux de tout genre. L'auteur non encore identifié opère en toute illégalité selon la descosse. Sur un titre foncier particulier. C'est dans le cadre de nos rondes traditionnelles de contrôle de l'occupation du sol qu'on s'est rendu compte qu'il y a eu un bornage qui n'est pas dans notre base de données parce que les lotissements qui sont autorisés passent à la descosse pour numérotation. Donc quand on a découvert ce morcellement-là, on s'est rendu compte que c'est un lotissement irrégulier. Et la première des actions, l'action préventive, c'est d'enlever les bornes. Cela ne nous empêche pas de continuer nos investigations pour identifier ceux qui sont mêlés à ce bornage-là irrégulier. L'opération est préventive. Elle consiste à mettre toute la lumière sur l'occupation irrégulière et toute activité foncière de nature à compromettre l'ordre établi. Toutes ces zones-là sont couvertes par des documents de planification urbaine majeurs, plans d'urbanisme de détail, plans directeurs d'urbanisme. Et si on laisse de telles occupations prospérer, les victimes, les futures victimes risquent d'être surtout nos compatriotes qui sont à l'extérieur et à qui on a l'habitude de vendre des images très belles à l'ordinateur, à l'internet, alors que le lotissement n'est ni autorisé, l'auteur du bornage n'a pas de propriété parce que c'est déjà un titre foncier privé. À partir d'un lotissement irrégulier et d'un bornage, que des Sénégalais innocents viennent mettre leur argent et qu'à l'arrivée qu'on démolisse et qu'on dise que la Descors n'a comme activité que la démolition. Donc ça c'est vraiment une activité préventive pour éviter qu'on tombe dans cette situation-là. Cette opération se tient dans la commune de Bambilor. Cependant, la Descors ignore pour l'instant le niveau d'implication ou d'information des autorités vis-à-vis de cette activité illicite. L'objectif c'est que le local serve de partenaire et de collaborateur aux services centraux. Donc un morcellement de cette importance-là ne peut pas se faire dans une commune sans que le maire en soit informé. De toute façon, on ne mesure pas pour le moment l'importance de sa responsabilité, mais la mairie et ses services techniques sont au courant de cette implantation-là. Et leur devoir était d'alerte à la Descors pour vraiment venir intervenir à temps et éviter que le bornage en soit à ce point. En ce qui concerne certains maires, il faut reconnaître que la loi inhibe un peu l'action de la Descors parce qu'avec un statut de maire député, souvent aussi l'action est un peu inhibée par ces statuts-là. Et je pense que dans le cadre des réflexions, des révisions de certaines lois, la Descors aura un peu les coups de franche pour pouvoir convoquer, interroger et éventuellement sanctionner tout acteur dans le cadre d'une action qui va contre les directives et recommandations du Code de l'urbanisme. Cette sortie de la Descors montre la diversité de ses activités, dont la prévention occupe une place importante. La démolition, souvent collée à son image, constitue effectivement l'ultime recours dans le but d'établir l'ordre public. Voilà, cette opération de sécurisation a permis de freiner les constructions non conformes constatées sur le site de Bambi-Laur, où la situation a été jugée catastrophe. Nous écoutons justement le colonel Pape Sabourignay, directeur de la Descors. Il était notre invité hier à 20 heures. Souvent cet intamare qu'on rencontre est simplement dû à des infracteurs, à des contrevenants qui, par irrespect total du Code de l'urbanisme et des codes en vigueur, font vraiment ce qu'ils veulent et dictent leur loi. Aujourd'hui, mes services se sont rendus à Bambi-Laur, c'est dans le cadre d'une sécurisation. Là, il faut montrer que la Descors a deux facettes. Le volet préventif, qui rend dans le cadre de la sensibilisation, mais également le volet curatif. Si l'action de la sensibilisation et également de l'information ne prospère pas, ou bien ne donne pas son effet, je pense qu'il faut aller vers ce qu'on appelle l'action curative. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire qu'il faut prendre toutes les prérogatives que la loi offre à la Descors pour mettre un frein à ce genre d'occupation. À Bambi-Laur, la situation est catastrophique. Il s'agit de l'urbanisme irrégulier qui font les gens dans toute la zone, en allant du Lac-Rouge jusqu'à Denis-Gate, Denis-Biramdaou. Je pense qu'il faudrait qu'on fasse attention à cela. Parce que le code est très clair, on ne peut pas entreprendre un lotissement sans en avoir l'autorisation. Autant on doit demander l'autorisation pour construire, autant l'autorisation de loture est requise. Et les formalités qui sont prévues par le code de l'urbanisme, notamment la loi de 2008, quand même doivent être respectées. Il est évident que vous ne pouvez pas faire cela sans une autorisation avec une approbation, un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. et se tarrêter une fois qu'il est servi, le projet doit être numérité pour être publié. Et tout cela, c'est pour apporter une garantie aux futurs acquéreurs de parcelles issus de ce lotissement. Et le lotissement, quand il est irrégulier, tout acte provenant de ces attributions est considéré comme nul et de nul effet. Et même le code, en son article 80, est très clair. Quiconque entreprend un lotissement de ce genre, le terrassier, l'entrepreneur, celui qui a posé les bornes, le géomètre qui a délimité, le maire et même les autres administratifs sont frappés parfois des peines pouvant aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et de 20 millions d'amende. Donc cela veut dire que la loi, elle est là, elle n'est pas muette et doit être appliquée pour sauvegarder l'intérêt général des populations. Ce n'est pas la première fois qu'on engage des opérations de ce genre, mais il faut simplement montrer que ce qu'on fait, c'est notre lot quotidien. Que ce soit à Dakar, à Thiers, à Kaolat, partout ailleurs, nos éléments sont sur le terrain et c'est ce qui constitue notre travail, notre activité journalière. Mais la destruction, c'est certainement l'ultime étape. Quelle est la procédure qui conduit à cette destruction ? Oui, la destruction est l'ultime étape, mais au-delà de la destruction également, il y a les peines de prison. Parce que les gens qu'on interpelle dans des situations comme ça, ils sont déférés au parquet et parfois ils peuvent aller en prison pour 2 ans, 3 ans, voire 5 ans. Maintenant, on démolit parce que la loi l'autorise. La loi recommande la démolition quand toutes les voies de recours sont épuisées. Les voies de recours, c'est quoi ? Il faut sommer, alerter, sensibiliser, convoquer. Et justement, dans le cas de Bourg 4 Extension, est-ce que les habitants ont été avertis à temps ? Cela a été le cas partout. Nous sommes des agents de l'État du Sénégal, nous sommes des gendarmes, doublés de qualité de dossier de police judiciaire, nous sommes des acteurs de la justice. Il y a des choses qui sont impensables. On ne peut pas aujourd'hui, à l'heure où nous sommes, se réveiller un bon matin, aller démolir même des poulaillers sans respecter les règles et les lois de ce pays. En Bourg 4, la situation est très simple. Vous allez simplement me permettre, vous voyez la carte que vous voyez, tout ce qui est en rouge, c'est ce qu'on avait autorisé en 2006 et d'une continence graphique d'environ 80 hectares. Malheureusement, quand le logiciel est appliqué, on s'est rendu compte que 60 hectares étaient dans la forêt classée de Bourg 4, de Tchès. Et qui dit forêt classée, fait allégion à un système particulier, un aspect juridique auquel tout le monde est tenu de passer d'abord à un déclassement par décret avant de pouvoir y construire. Même l'État ne peut pas utiliser la forêt classée si le statut n'est pas changé. Et pour cela, il faut un décret qui déclasse cette partie de la forêt classée pour en faire un usage d'habitation. Le chef de l'État, quand il a fait sa tournée en 2017, en décembre, a été interpellé par les populations qui étaient attributaires d'actes administratifs venant de la collectivité territoriale, notamment la commune de Tchès. Et ces gens avaient des problèmes pour obtenir une autorisation de construire parce qu'on ne peut pas autoriser quelqu'un à s'installer dans une forêt classée. Il fallait maintenant lever cet équivoque. En quoi faisant ? En déclassant le président de la République dans sa magnanimité, interpellé par ses populations, avait instruit le gouverneur et l'ensemble des services techniques à déclasser une partie de cette forêt classée. Je sais que la promesse du chef de l'État est toujours tenue. J'en sais quelque chose parce que je suis acteur de la conception de ce programme qui est presque en phase d'achèvement. Donc on dit que le décret est signé, mais je ne suis pas dans ses secrets. Mais depuis ce jour où les gens ont eu vent que l'arrêté et le projet de décret est signé par le chef de l'État, c'est la rue massive vers la forêt classée de Tchès. Les gens n'ont plus fait la distinction entre ce qui a été autorisé à l'époque et ce qui reste de la forêt classée. Tels mêles, les constructions vont de tous les sens. Malgré les arrêts d'Escos, malgré la sensibilisation, malgré les personnes interpellées, arrêtées, déférées, la situation continue à persister. Tout ce que vous voyez en blanc dans la partie septentrione et dans la partie sud, ce sont des occupations irrégulières qui ont été arrêtées. Mais vous avez quand même une mission de contrôle en amont. Oui, c'est ce qu'on a fait. Vous l'exercez tellement. C'est ce qu'on a fait. Ce qu'on a fait à Bambileu est une mission de contrôle en amont. C'est ça qu'on a fait. Avant les constructions. Ah oui, avant que ces constructions ne dépassent un certain niveau, ces gens ont été sommés, arrêtés et les chantiers sur lesquels on a trouvé les contrevenants, on a marqué à l'Escos. Ils ont quand même réussi à construire. Je vous jure que les gens sont allés jusqu'à badigeonner les inscriptions à l'Escos sur ce terrain. D'autres, ils mettent carrément du ciment pour cacher. Parce que quand on arrête aujourd'hui des maçons et que le propriétaire veut que vaille poursuivre ses chantiers, il va chercher des maçons ailleurs. Et ces maçons en venant, le propriétaire ne souhaite pas que ces derniers découvrent qu'il y a des arrêtés d'Escos. Qu'est-ce qu'il fait ? Il met du ciment dessus. Les gens construisent la nuit, les jours de magal, de gamot. Mais c'est indescriptible. Nous sommes dans un état de droit. Les choses sont bien claires et bien normées. On ne peut pas aujourd'hui devancer la politique de l'État vraiment dans certaines situations. Et si on laisse faire, mais on va se retrouver avec un décret qui sera difficile d'appliquer. Parce qu'il n'y aura plus d'assiettes foncières pour vraiment résorber le surplus de ces occupations. Pour lesquelles le chef de l'État veut vraiment trouver une solution pour ses paisibles citoyens. Et je répète encore une fois de plus, les gens pour lesquels les constructions étaient démolies, ce sont ceux qui sont venus se rajouter à la situation antérieure pour laquelle l'autorité administrative avait déjà fait ce qu'on appelle l'état des lieux. Maintenant, pour les citoyens, quelles sont les structures à consulter ? Quels sont les documents qu'il faut détenir pour ne pas recevoir la visite de la Descosse ? Je pense d'abord qu'il faut commencer par le mode d'acquisition d'un terrain. Un terrain ne s'achète pas, je vais reprendre la formule d'un ancien, un terrain ne s'acquiert pas comme on achète des biscuits ou bien du pain. Un terrain, il s'acquiert devant le notaire. C'est la seule garantie aujourd'hui qui puisse offrir à tout citoyen désireux d'acquérir un terrain, vraiment d'être à l'abri de ce qu'on vient de constater. Maintenant, ce n'est pas le cas. Je pense que ceux qui achètent ces terrains sont complices parce qu'un terrain dans la zone, vous l'achetez à 500 000, et celui qui vous le vend, il vous demande d'aller très vite, une fois que vous vous installez, c'est fini. Et ils ont même un jargon très populaire, construisez dès que c'est fini, l'État est obligé de vous régulariser, ou bien de vous laisser ici. Mais c'est fini ces histoires-là. On ne va plus jamais laisser quand même la place aux délinquants fonciers, aux usurpateurs fonciers, vraiment semer la pluie et le bouton. Aujourd'hui, par exemple, on a pris un fort grand délai de vente de terrain, ce qui est sanctionné par le code des gens à Bambilor. On va remonter la chaîne pour voir tout ce qui est derrière cette affaire. Et toute la chaîne, on va essayer de la démanteler, parce que ce n'est pas l'oeuvre d'une seule personne. C'est un groupe savamment préparé pour commettre ses actes, mais on va aller à la racine et tuer le mal dans ses propres racines. Et je pense qu'aujourd'hui, ces situations de ce genre portent un cours dur à l'État du Sénégal dans le cadre de la planification urbaine. Aujourd'hui, les projets de 100 000 logements, certains ont peine à être démarrés, parce que simplement, il y a des gens qui occupent pour s'attendre à des indemnisations, à des paiements d'impenses. Les grands projets de l'État sont aujourd'hui impactés par ces délinquants fonciers qui profitent pour occuper l'espace en attendant d'être régularisés ou bien d'être indemnisés. Je pense que c'est un signal fort qu'on doit vraiment donner aux populations, surtout ceux de la diaspora. Il faut constater que ces gens sont les principales victimes de ces spéculateurs fonciers. Ils ont de l'argent, ils gagnent leur pain au jour le jour, ils n'ont pas parfois de banque où déposent leurs sous, ils sont obligés de tout rapatrier. Malheureusement, c'est de l'argent qui vole comme ça, parce que simplement, on a donné ça à des gens qui sont partis acheter des terrains, la U2P les acheter. Et je pense qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on soit clair et profiter également pour préciser une chose qui a tendance à être vulgarisée à des fins crypto-personnelles ou bien à des fins de récupération. Il faut qu'on soit d'accord aujourd'hui que la Descosse a deux modes de démolition. Les démolitions qui se font par voie judiciaire après que le dossier a été traité en justice et une ordonnance prononcée et qu'on assiste l'UIC de justice en charge du dossier pour procéder à l'opération. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, il est très simple. Le deuxième cas est bien régi et bien expliqué dans le Code de l'urbanisme, dans sa partie législative. En allant des articles 80 à 85, il est bien clair que quiconque construit sans droit ni titre l'autorité en charge du contrôle pour démolir et offrir de l'intéressé. Et là, c'est encore important. On est en train de faire une réflexion maintenant pour faire payer à ces contrevenants vraiment les trupitudes de leur projet. Et mieux, quand on interroge la partie réglementaire, les articles qui vont de R374 à R378 également sont clairs. Même si le dossier est pendant en justice et que vous êtes sommé, vous n'arrêtez pas vos constructions, même si vous êtes dans votre titre foncier privé, la Descosse qui a fait la sommation, le titre administratif qui a servi la sommation peut démolir. Je veux qu'on soit très clair, il faut que les gens arrêtent de nous diaboliser, de nous considérer comme des hors-la-loi. Nous sommes des citoyens honnêtes et nous sommes respectueux des lois et des règlements de ce pays. Voilà, donc c'était le colonel Pape Sabourilla et directeur général de la Descosse qui intervenait sur la destruction des lotissements irréguliers à Bambilor. À Tamba, Konda et Kedougou, le réseau routier a été entièrement mis en norme et cela grâce à un financement de 31 milliards de francs CFA du FRAC et le Fonds d'entretien routier autonome à Pape Kalingam. Depuis 2015, le FRAC a injecté par moins de 31 milliards dans les régions de Tamba, Konda et de Kedougou. Cet investissement énorme a permis de réaliser de grands travaux routiers dans cette partie S du pays. Ce montant nous a permis de mettre en niveau complètement le réseau, de faire 180 kilomètres de route en termes d'entretien lourd et tout le réseau en termes d'entretien légère. On ne peut que dire merci à l'État sénégalais. Avant, l'État de la route, ça nous fatiguait vraiment. Ça nous causait trop de dégâts sur les matériels. À côté de ces travaux d'entretien routier, d'autres ouvrages d'importance capitale ont été également réalisés, notamment dans la commune de Tamba, Konda. On peut citer l'ouvrage de Kotiari, sur la RN1, qui a été construit sur le financement en procédure d'urgence. Et nous avons également l'ouvrage de Maël Déby, qui a été mis complètement au gabarit, aussi dans le cadre du projet qui nous a permis de construire l'ouvrage de Kotiari, là également en procédure d'urgence. À côté de ces deux grands ouvrages, nous avons quelques trois à cinq ponts. Et ces réalisations nous ont permis de connecter les deux parties de Tamba, Konda. Et dans le souci de désenclaver les villages et faciliter leur interconnexion, quelques 600 kilomètres de puces rurales sont en train d'être construits. Autant, donc c'était vraiment des lieux qui étaient inaccessibles. Donc maintenant, à partir de ces travaux-là, ça a permis quand même de faciliter un peu le transport, le passage des personnes et des biens. Et aussi l'accès est devenu plus facile. Dans les régions de Tamba, Konda et de Kédou, le taux de réalisation est à 100% pour le réseau routier revêtu et 80% pour les pistes de production. Mais le directeur régional de zone S de l'agirte rassure qu'avec l'exécutition du programme pluriannuel, tous les objectifs seront à temps. Nous restons à Tamba, Konda avec la réhabilitation du lycée Mamcher Mbaï par la fondation Sonatel. L'établissement avait été construit il y a 38 ans par Fodjili Mbaï. Il accueille aujourd'hui près de 2500 élèves et plus d'une centaine d'enseignants. Voilà les images qu'offrait le lycée Mamcher Mbaï en 2019. L'établissement scolaire menaçait ruine. A l'époque, les autorités avaient envisagé même sa fermeture. Grâce à l'action de la fondation Sonatel, le lycée a fait peau neuve. Aujourd'hui, la satisfaction des populations de Tamba est immense. Si le contexte nous l'avait permis, nous aurions souhaité exprimer cette satisfaction à l'endroit de la fondation Sonatel par une forte mobilisation des Tamba Koundois à cette cérémonie. A la place, nous n'aurions que des mots pour dire merci à la fondation Sonatel. En m'adressant directement à la communauté éducative du lycée Mamcher Mbaï pour leur dire que la balle est dans leur camp, dans notre camp, dois-je dire. Les égards que sous-suit de notre établissement doivent nous mobiliser davantage et booster les performances et résultats de nos chers élèves. Le défi de la maintenance et de l'entretien de l'infrastructure et autres matériels mis à disposition doivent être nécessairement relevés. Les travaux de réhabilitation et d'équipement du lycée Mamcher Mbaï ont duré quatre mois pour un montant global de 500 millions. Nous voici donc réunis aujourd'hui pour découvrir ensemble les réalisations issues de l'écoute active de la fondation Sonatel. et je suis heureux de voir que la fondation a fait un geste conséquent pour accompagner l'éducation de nos enfants et contribuer à l'objectif de maintenir l'excellence et la qualité de l'enseignement dans l'un des lycées les plus réputés de notre pays. Nous espérons que cela va inspirer d'autres acteurs pour créer une chaîne de solidarité au bénéfice des populations. Lors de la réception des travaux de rénovation, le ministre de l'éducation a salué l'engagement de la fondation Sonatel. La fondation Sonatel a pu à travers un investissement estimé à 500 millions de francs CFA permettre la réhabilitation et l'équipement de cet établissement mais surtout elle a contribué à perpétuer la mémoire d'un Sénégalais qui a très tôt oeuvré pour l'équité territoriale. Je voudrais ici au nom de Sainte-Excellence le Président de la République M. Macky Sall et au nom de tout le gouvernement du Sénégal remercier très sincèrement le groupe Sonatel à travers la fondation qui depuis des décennies nous accompagne dans le cadre de l'amélioration du système éducatif. Aujourd'hui, grâce à cette réhabilitation qui était une demande sociale, la fondation Sonatel a redonné le sourire à plus de 2500 élèves. Ces bâtiments rénovés offrent un cadre de travail évanouissant pouvant galvaniser apprenants et enseignants. Jadis lycée d'excellence, aujourd'hui il a perdu son lustre d'antan. Les élèves se sont engagés à relever les défis. Nous restons toujours dans le siège de l'éducation et focus sur l'orientation des bacheliers dans les différentes universités. Sur les 72 000 nouveaux bacheliers, plus de 63 000 sont déjà orientés. Ces orientations qui sont d'ailleurs bouclées par les séries scientifiques pour suivre pour les littéraires. Le point avec Ndayaïdéja. Sur les 72 000 bacheliers de l'année 2020, plus de 63 000 ont déjà été orientés. Le directeur général de l'enseignement supérieur fait le point. Chaque bachelier a trois choix qu'il fait au niveau de nos universités. D'abord, dans les six universités que nous avons, dans les cinq instituts des ISEP, les cinq instituts d'enseignement supérieur que nous avons. Au total, donc, il a six choix dans les universités. Ça fait 18 choix au total. Il a trois choix dans les cinq ISEP. Ça fait 15 choix au total. Et chaque fois, il est testé pour savoir si la moyenne qui a été obtenue par la commission pédagogique de l'université est attente. S'il a la moyenne ou plus, il est orienté là-bas. Et après, maintenant, on attend. On leur donne le temps de s'inscrire une semaine pour aller au niveau des opérateurs financiers. S'il paie, ça veut dire qu'il a validé son orientation. L'UQAT a le plus grand nombre de bacheliers, suivis donc de l'UGB, l'université Gaston-Berger, ainsi que du Léadébé et de l'université d'Itschès et du Sinsaloum. Et sur cette répartition, il semble que les ISEP attendent encore de recevoir le nombre d'étudiants requis. Le processus certainement va continuer avec les ISEP parce qu'ils n'ont pas pu payer à temps pour une raison ou pour une autre. Et on se retrouve avec un total de 1 233 étudiants. Et aussi, le ministre avait suggéré qu'on ne surcharge pas certains ISEP. L'ISEP de Diamniadio, il était prévu d'y mettre 800. Finalement, on s'est retrouvé à 500. De même, les chiffres des orientations montrent que la dynamique du développement des filières scientifiques doit être poursuivie. Il y a certaines filières. On se retrouve avec énormément de candidats alors que le nombre de places disponibles est très réduit. alors que dans d'autres filières, le nombre de places que les universités ont proposées sont largement supérieures à la demande des candidats. Le directeur général de l'enseignement supérieur rappelle que certains étudiants fort-clos, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas pu valider leur inscription à temps, ont encore un délai pour le faire. Pour rappel, l'État a encore décidé cette année d'orienter l'ensemble des étudiants dans les universités publiques ainsi que les instituts et établissements d'enseignement supérieur. Les écoles bilingues à Dakar, elles sont de plus en plus nombreuses. Ces établissements proposent des matières diverses aux élèves du prescolaire à la terminale et leur offrent ainsi l'opportunité d'accéder à des universités de renommée internationale établies à l'étranger. Le reportage dans les écoles bilingues, il y a tous les âges. C'est du prescolaire à la terminale. Ici, le programme est établi sur une vingtaine de matières. Depuis le bas âge ou presque la maternelle, que les enfants commencent à découvrir l'anglais. C'est comme ça de suite de l'élémentaire au collège au lycée que l'élève a l'anglais comme outil. Et quand je dis bilingue de façon programe, c'est parce que nous avons en fait le même nombre d'heures d'un canton moral en anglais qui équivauterait à ce que nous avons en français. À la maternelle, ils savent « how are you ? » « thank you » « le béaba est là ». Et au secondaire, ça se fortifie, ça se consolide. Les matières scientifiques en anglais, SVT, on a aussi en anglais, l'histoire et la géographie, ils le font en français, ils le font aussi en anglais, et les mathématiques aussi, avec le canton horaire nécessaire. Je trouve que l'anglais et le français sont des langues qui sont de plus en plus parlées et que surtout avec l'anglais, c'est une langue mondialement parlée et qu'il est très important de comprendre l'anglais dans le monde d'aujourd'hui. Six years old, this is my favorite. Because I like school and I love speaking English. I want to be a doctor. Dans cette école, se côtoie l'enseignement du français et celui de l'anglais. Pas de spécialisation, mais un programme diversifié qui prépare l'élève aux grandes universités. Les enseignements sont en anglais au niveau du pré-scolaire, au niveau du primaire, c'est seulement quand c'est au niveau secondaire que les élèves peuvent faire entièrement leurs études pour arriver à un diplôme qui les donne des ouvertures dans les universités partout dans le monde. On a nos élèves, en fait, ils sont partis dans plus de 200, 300 différents universités. Il y a des universités qu'on a tissées effectivement un partenariat où c'est une tradition pour que nos élèves aillent dans ces universités. Mais sinon, avec les universités en Chine, avec les universités Moyen-Orient, partout aux États-Unis et au Canada. Ça fait presque 20 ans qu'on envoie nos élèves dans les universités. Beaucoup des élèves veulent soit des bourses pour les talents. Nous avons ces programmes-là, le programme français et le programme américain. Il y a un bac sénégalais. Quand je dis programme français, je dis programme sénégalais. Un bac sénégalais, c'est l'aboutissement des études. que les enfants, les élèves suivent dans ce programme dédié, dédié peut-être à la formation française. Et il y a aussi un bac américain, les Saïti, auquel les enfants sont préparés. Maintenant, à l'arrivée, l'élève a le choix. A le choix entre un bac américain, un bac sénégalais, et peut-être même la possibilité de prendre les deux. Aminataba a fait l'essentiel de son cursus à Minnesota, aux États-Unis. Depuis trois ans, il poursuit ses études au Sénégal. Dans son école bilingue, elle ne se sent nullement dépaysée. Mathematics, AP, Environmental Science, Anglais, Government, C'est très bien. J'aime le curriculum, et le classroom, et les students, tout le monde. Je aime tout le monde. Ndendate, quant à elle, est ici depuis qu'elle est toute petite. J'ai fait les deux systèmes, le système sénégalais et le système américain. Et là, je suis dans le programme américain, mais je fais quand même le bac en même temps, parce que j'ai la possibilité d'avoir les deux diplômes en même temps, et américain, et le bac sénégalais. Les professeurs, quant à eux, relèvent le challenge avec Brio. C'est des maths version anglaise. Donc l'idée, c'est de préparer en fait les élèves aux examens, au baccalauréat américain, qui est le SAT, le Scholastic Assessment Test, qui vise à les aider à mieux se préparer à cet examen-là, où toutes les questions seront en anglais. Donc l'idée, c'est d'avoir la base, certes, en mathématiques, en français, mais nous, on les prépare plus à ce qu'ils soient prêts ou bien à ce qu'ils aient tout le vocabulaire en mathématiques anglais. On a plusieurs matières, comme on fait le bac sénégalais et le bac international, le bac américain. Donc on a tenu à ce que l'école soit à 100% bilingue, c'est-à-dire que les enfants puissent être aptes à faire les matières aussi bien en français qu'en anglais. Donc quand il sera le moment de faire le baccalauréat américain, ils n'auront aucun moins, aucun souci à se faire pour cela. Dans les écoles bilingues, il est très rare de voir un élève ne pas réussir. La raison est à chercher dans le contenu des enseignements et surtout dans la rigueur appliquée aux apprenants. L'AUF, l'agence universitaire de la francophonie, prône l'employabilité des jeunes diplômés à travers son concept d'éducation entrepreneur. Ce concept basé sur la technopédagogie, le nouveau recteur de l'AUF a évoqué ce concept devant la presse. Le compte-rendu de Ousmane Doyer. Face à la presse, on s'est décontracté et on respecte des mesures barrières. Le nouveau recteur de l'agence universitaire de la francophonie s'est voulu très clair sur les nouvelles orientations qu'il compte donner à cette agence. L'idée, c'est d'affaire de l'intelligence embarquée, du tutorat intelligent dans les machines qui seront dans nos campus numériques et dans nos centres de carrière de telle façon qu'elles vont auto-apprendre les habitudes des étudiants et des professeurs qui vont être les utilisateurs de ces machines-là. Et cela va permettre à l'AUF d'adapter ces services en fonction de la cible et en fonction des besoins. C'est-à-dire que les services qui seront offerts aux étudiants ou aux professeurs à Dakar ne seront pas forcément les mêmes pour ceux de Haïti ou pour ceux du Vietnam parce que la machine et le réseau permettra cette adaptation des services. Nous répondons aux interpellations. Le nouveau recteur a dit se préparer pour l'avenir en mettant en place toute une stratégie pour venir à bout les effets de la pandémie sur l'écosystème universitaire. L'avantage de cette dernière crise, c'est qu'elle a convaincu tout le monde. Les décideurs politiques qui étaient un peu réticents aujourd'hui sont convaincus par l'importance du numérique. Les professeurs qui étaient un peu réticents et parfois étaient dépassés par les jeunes qui, eux, sont plus à l'aise avec les nouvelles technologies, aujourd'hui, sont convaincus qu'il faut y aller. Donc nous, on va profiter de cette prise de conscience. Comme l'AEF a toujours été sur le numérique, on va leur dire aujourd'hui « Ah, on vous l'a dit ! » Alors venez ensemble, on va pouvoir mieux faire et mieux faire, c'est une plateforme mondiale qui sera accompagnée par des formations des formateurs parce que nous voulons que les enseignants soient au niveau comme les jeunes et les jeunes, ça sera plus facile encore avec eux parce qu'ils adorent l'Internet, ils adorent le numérique et donc ils seront dans leur pain. C'est parti pour ces nouvelles stratégies qui en suivent l'avenir. Centre de carrière, entrepreneuriat, employabilité et des jeunes diplômés autant d'ambition du nouveau recteur qui pense déjà s'inscrire sur le futur pour aider à interconnecter l'Afrique par un enseignement de qualité et de haut niveau pour une Afrique encore plus unie et solidaire et ouverte sur le monde. La situation du jour sur la pandémie de Covid-19, les cas revenus positifs ce matin sont au nombre de 280 dont 193 issus de la transmission communautaire, neuf décès ont été enregistrés hier mardi. 3680 patients sont sous traitement le point de situation avec le docteur Ousmane Gay, directeur du SNAPS. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1698 tests réalisés, 280 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 16,49%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 87 cas contacts suivis par nos services, aucun cas importé enregistré dans les différentes portes d'entrée du pays, 193 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit. 206 à Chess, 6 à Kaulak, 10 à Wakam, 9 à Rufisk, 8 à Touba, 7 à Westfouar, 6 à Yof, 5 à Tamba et Tuaon, 4 à Dakar Plateau, Humboldt, Liberté 6, Marist, Mour et Sacré-Cœur 3, 3 à Darumousti, Grand Dakar, Kafrine, Kermasa et Popengine, 2 à Bakel, Grand-Yof, Gengeneu, HLM6, Matam, Medina, Ngaparu, Nord-Fouar, Ouagouniae, Parcelaseni, Pointe, Sokone et Zagmbao, 1 à Amidye, Barigny, Biscuiterie, Cité Alioussou, Cité Murtada-Vedéen, Djam Mugène, Djam Nyajo, Fan, Fasmbao, Gore, Géjaouaye, Geltapé, Kanel, Ken Bayfal, Louga, Malika, Mamel, Mehé, Ngeho, Ngor, Nyoro, Petimbao, Pikin, Podor, Oud, Ranerou, Richardol, Sali, Sangalkam, Saint-Dui, Sikab-Baobab, Sikab-Riduis, Sindia, Charoy, Yembel et Zonbe. 255 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 53 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. 9 décès ont été enregistrés ce mardi 26 janvier 2021. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. À ce jour, 25 407 cas ont été déclarés positifs, dont 21 125 guéris, 601 décédés et 3680 sous traitement. Le ministère de la santé et de l'action sociale exhortent les populations au respect strict des mesures de prévention individuelles et collectives. Voilà à toute l'équipe qui a préparé, coordonné et réalisé cette édition. Un grand merci. Merci à vous tous de votre attention. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Sous-titrage ST' 501